Comment est-ce que l'antiquité est l'antiquité ? 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 Que depuis les années 1990, les auteurs et les autrices de Fantasie vont de plus en plus puiser leur inspiration dans l'antiquité, antiquité égyptienne, antiquité grecque, voire même antiquité celte avec le récent cycle Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski qui vient amener une veine originale encore peu explorée. Alors que jusqu'à présent, ou jusqu'en tout cas ces années 1990, l'inspiration dominante à la suite du Seigneur des Anoteux Tolkien était largement médiévale. L'inspiration de l'antiquité en Fantasie prend des formes variables. Il peut s'agir simplement d'emprunts très ponctuels à des réalités antiques qui ont été transmises soit par les récits mythologiques directement, soit par de nombreuses médiations, des œuvres littéraires et artistiques, des films, des bandes dessinées, qui vont nous transmettre par exemple une connaissance partagée des créatures mythologiques que l'on retrouve dans des récits de Fantasie contemporain. Je pense par exemple aux centaures dans l'univers de Harry Potter. On peut avoir aussi des réalités historiques comme les pyramides ou les combats de gladiateurs dans des arènes que l'on retrouve dans Game of Thrones alors qu'il s'agit d'un univers largement médiévalisant. Certains auteurs et certaines autrices de Fantasie vont choisir de se confronter plus directement à l'histoire antique, notamment quand la Fantasie croise le genre de l'Uchronie. Les auteurs s'interrogent dans ces cas-là sur ce qui aurait eu lieu si les conquêtes d'Alexandre le Grand s'étaient poursuivies, si la chute de l'Empire romain n'avait pas eu lieu. Et il s'agit là d'auteurs qui peuvent faire des recherches historiques assez poussées, qui se traduisent dans les romans par des cartes, par des glossaires, par des explications données aux lecteurs. Beaucoup depuis les années 1990, on va rencontrer beaucoup de réécritures, où l'engagement avec les récits de l'Antiquité se fait extrêmement précis, où les auteurs vont chercher à présenter une nouvelle version de récits bien connus. Il peut s'agir d'une volonté pédagogique, d'auteurs qui sont parfois professeurs de lettres classiques, ou simplement des auteurs qui souhaitent partager une culture, la transmettre, une culture antique qui semble menacée dans le monde contemporain. Cette volonté de transmettre se retrouve dans la fantasie pour la jeunesse. Je pense notamment aux romans de Rick Riordan, qui font découvrir au jeune public la mythologie grecque à travers les aventures de Percy Jackson, ou la mythologie égyptienne dans les chroniques de Cain. La réécriture de ces textes de l'Antiquité peut être motivée par la volonté de présenter de manière différente ces récits partagés, de revoir cette mémoire commune que nous avons de l'Antiquité. Je reviens au paradoxe que je pointais à l'origine, ce paradoxe d'une culture antique potentiellement excluante, et l'on voit des auteurs et des autrices qui vont choisir de réécrire les épopées antiques d'un autre point de vue, qui propose parfois un contre-récit de ces épopées, à travers un regard décalé. Le regard d'un enfant, chez Thomas Burnett Swan par exemple, qui va raconter l'énéide du point de vue du fils d'aîné, un regard décalé qui met en avant les éléments de la nature, les animaux qui la peuplent. Je pense aussi beaucoup à des voix de femmes qui sont mises au premier plan par des autrices contemporaines, qui vont reprendre les récits épiques qui laissaient les femmes dans l'ombre de l'action, à l'arrière-plan de ces épopées, qui vont leur donner la première place. Par exemple, la vigna d'Ursula Le Guin, qui met au premier plan du roman éponyme, l'épouse des nés, pour raconter à nouveau la conquête de l'Italie par le héros troyen. Je pense aussi à La trahison des dieux, de Marion Zimmer Bradley, qui va mettre au premier plan les Amazones et Cassandre. C'est très symbolique puisque Cassandre était cette femme qui disait la vérité, mais n'était jamais entendue dans l'épopée homérique comme dans les tragédies grecques. Il s'agit là de donner une voix à ces femmes restées dans l'ombre des épopées. Tous ces exemples montrent bien que l'Antiquité constitue aujourd'hui une veine très féconde pour la fantasie, une veine alternative à la fantasie médiévale qui avait été mise vraiment au premier plan par les héritiers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Il faut quand même rappeler que Tolkien lui-même avait une inspiration antique très forte dans son œuvre, à la fois dans le Silmarillion, qui présente une théogonie et une cosmogonie sur le modèle des récits mythologiques de l'Antiquité. Et puis, dans le Seigneur des Anneaux lui-même, avec beaucoup de motifs qui étaient empruntés aux épopées antiques, je pense au siège de Minas Tiris qui rejoue le siège de Troie, je pense à la descente d'Aragorn dans le Chemin des Morts qui rejoue la descente aux enfers d'Ainé. Tolkien lui-même ayant travaillé dans un dialogue avec ces épopées antiques pour remettre lui aussi en question les valeurs héroïques héritées de l'épopée antique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –